Merci de m'avoir invitée pour cette conférence débat dans cette jolie ville qui est qu'un père. Je vais vous parler ce soir en effet de cyberclinalité, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'on est tous concernés, comment est-ce qu'on peut s'en protéger. Voilà les questions que vous m'avez posées, qui m'étaient posées, auxquelles je vais essayer de répondre, d'apporter au moins des réponses du mieux que possible. Je vais commencer par me présenter professionnellement. En effet, je suis maître de conférence, enseignante-chercheuse à l'IMT Atlantique. L'IMT Atlantique, qui est l'Institut Minetélécom Atlantique, est une nouvelle école et institut de recherche, c'est la fusion des mines de Nantes et de Télécom Bretagne, qui ont fusionné. Et maintenant, c'est la même école, le même institut de recherche. Il y a trois campus. Il y en a un à Brest, un à Rennes et un à Nantes. Et on a un petit site en plus à Toulouse. Donc moi, plus précisément, je travaille sur le campus de Rennes. Pendant cette présentation, je vais commencer par vous donner quelques définitions et quelques principes. Ensuite, je vous parlerai des attaques. J'essaie de vous expliquer quelles peuvent être les attaques. Et ensuite, je vous donnerai des conseils pour essayer justement de vous protéger de ces attaques. Le but de cette présentation n'étant pas de vous faire peur, bien sûr. Donc, on parle beaucoup en ce moment dans les médias de cybersécurité. La cybersécurité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je vous repose la question. Moi non plus, je ne sais pas ce que c'est. J'ai cherché, c'est un mot en fait qui vient des journalistes et qui n'a aucune définition officielle dans aucun dictionnaire officiel pour le moment. Donc, du coup, je ne vais pas vous parler de cybersécurité. Je vais vous parler de sécurité informatique qui, pour le coup, a une définition pour nous chercheurs bien précises. Donc, la sécurité informatique, qu'est-ce que c'est ? Déjà, l'informatique, qu'est-ce que c'est ? L'informatique, c'est le traitement automatique des données. Donc, la sécurité informatique se doit d'assurer la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des données. Disponibilité, s'assurer que les personnes ont bien accès aux données. L'intégrité, c'est que les données ne sont pas modifiées, elles n'ont pas été altérées. Confidentialité, c'est que, ok, les données sont disponibles, mais uniquement aux personnes qui ont les droits d'accès sur ces données. Et la traçabilité, c'est de savoir une donnée d'où elle est bien, où est-ce qu'elle va et qui la consulte. Il y a d'autres notions dans certaines définitions, on va dire plus larges de la sécurité informatique, comme la non-répudiation et la résilience. Quand on parle de non-répudiation, c'est par exemple pour les contrats électroniques, c'est comme un contrat normal. Si vous signez, il ne faut pas que vous puissiez dire deux mois après, « Ah non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas moi, je ne vais pas signer ça. » Non, non, vous avez signé, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et la résilience, c'est un terme dont on entend parfois parler, mais qui n'est pas toujours bien compris. C'est différent de la résistance. Quand vous résistez à une attaque, c'est que l'attaque ne vous atteint pas. La résilience, ça veut dire que l'attaque, elle vous a atteint, mais vous continuez à essayer de fonctionner. Par exemple, vous avez une entreprise avec des ordinateurs qui sont... Vous avez un réseau d'ordinateurs dans votre entreprise. Il y a un de ces ordinateurs qui est attaqué, ou tout simplement qui est en panne. Comment cette entreprise va faire pour continuer à fonctionner malgré qu'elle soit amputée de cet ordinateur ? Ça, c'était, on va dire, la première slide un peu relou, mois de cours. Promis, après, il n'y en a plus. Donc, l'un des outils de la classique utilisée en sécurité informatique, c'est la cryptographie. Alors, avant de parler de cryptographie, je vais dire, il y a la cryptologie, qui, éthymologiquement, est la science du secret. Donc, la cryptologie, ça regroupe et la cryptographie, quand on protège, et la cryptanalyse, quand on attaque. C'est une science à part entière. Sauf que la cryptographie, elle est beaucoup plus ancienne que la sécurité informatique, parce qu'elle est beaucoup plus ancienne que l'informatique. L'un des cas d'usage les plus classiques de la cryptographie, c'est le chiffrement. Qu'est-ce qu'un chiffrement ? Alors, vous voulez changer un message, vous les donnez avec quelqu'un, vous leur avez le message, mais vous voulez que si ce message est intercepté, eh bien, la personne qui l'intercepte ne puisse pas le lire. Ce soit complètement incompréhensible pour lui. Vous ne voulez pas le cacher. Si vous cachez le message, vous ne faites plus de la cryptographie. Ça s'appelle la steganographie. Là, je parle vraiment transformé en quelque chose d'incompréhensible. Vous allez utiliser une méthode de chiffrement pour transformer votre message qui est dit clair en message chiffré. Et vous avez surtout, le point important, vous avez besoin d'une clé. Et cette clé, elle doit être secrète. Et uniquement le destinataire qui possède cette clé secrète pourra déchiffrer votre message. Alors, je vais être un peu maniaque sur les mots, parce que quand on lit les journaux, quand on écoute l'actualité, souvent, c'est tout mélangé. Alors, on a un message, on a la clé, on le chiffre. J'ai la clé, je suis le bon destinataire, je le déchiffre. Maintenant, si je n'ai pas la clé, que j'essaie de leur trouver le message, je décrypte. Parce que je n'ai pas la clé. Donc, le verbe « crypter » en français n'existe pas. Ça voudrait dire qu'on, je ne sais pas, on transforme le message en quelque chose, mais sans clé. Ce n'est juste pas possible. Donc, à chaque fois que quelqu'un vous dit qu'il a crypté ses données, vous lui dites, qu'est-ce que ça veut dire ? Soit vous avez chiffré, vous déchiffrez, et si vous êtes un attaquant, vous décryptez. Petit détail vocabulaire. Donc, pour vous donner des exemples de cryptographie, je ne sais pas si vous avez des idées, en fait, dans l'histoire, je vous dis, c'est quelque chose qui est très, très vieux, de vouloir chiffrer des données. Quels sont, selon vous, les domaines dans lesquels on a eu besoin de cryptographie ? Pendant la guerre, la dernière guerre, avec les Allemands, il y a... Oui, en effet, il y a le domaine militaire, en effet. Alors, même bien avant ça, celui que je vais vous donner en exemple, je vais vous parler, bien plus vieux, de Jules César. César, c'est l'un des premiers à avoir utilisé une méthode de chiffrement. Alors, c'est un chiffrement antique, c'est pas très, très performant, mais c'était le premier à le faire. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il décalait, il décalait, pardon, les lettres de l'alphabet. Sa clé, donc de chiffrement, c'était ce décalage, de combien je décale. La clé de César, c'était 3. Donc, quand il chiffrait son message, le A devenait un D, le B devenait un E, et ainsi de suite. Et donc, voilà, César était un des premiers à avoir utilisé un algorithme de chiffrement, enfin une méthode de chiffrement. Est-ce que vous avez des idées d'autres domaines où on a besoin de cryptographie ? Je n'ai pas entendu. La monnaie. Oui, le commerce. Et en effet, le commerce a permis qu'en 2001, la cryptographie a cessé d'être une arme de guerre. Parce que jusqu'en 2001, la cryptographie s'était considérée comme une arme de guerre en France, et c'est encore le cas dans certains pays. Et enfin, le dernier domaine historique qui a beaucoup utilisé de cryptographie, auquel on ne pense pas toujours, c'est les amoureux. Il y a énormément d'amants qui ont inventé leur propre méthode de chiffrement pour écrire la personne qu'ils aimaient à l'abri, pour rester secret par rapport à leurs parents, leur mari, leur femme, etc. Et il y en a eu vraiment beaucoup. Et on n'y pense pas toujours. Donc, toujours sur le terme de la cryptographie, je vais vous énoncer un principe important. Le principe de Jean, Guillaume, Hubert, Victor, François, Alexandre, Auguste, Kerkhoff. Si, si, il s'appelait vraiment comme ça. Et il en avait marre, du coup, à la fin, il se faisait appeler juste Auguste, Kerkhoff, parce qu'il trouvait que c'était un peu long, je pense. Donc, c'était un néerlandais, un scientifique néerlandais, qui a écrit pour la cryptologie militaire, et qui a annoncé différents principes, dont un qui est très important, qui est que la méthode de chiffrement doit pouvoir tomber sans inconvénient entre les mains de l'ennemi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que votre sécurité, tout doit reposer sur votre clé. Si jamais l'ennemi, il intercepte votre message, s'il sait quelle méthode vous avez utilisée, ça ne doit pas être grave. Il ne faut pas qu'il puisse décrypter. Ça ne doit pas lui donner d'informations de savoir ce que vous avez utilisé comme méthode de chiffrement. Non, il faut que tout repose sur la clé. Et c'est bien pratique, parce que justement, si jamais l'ennemi a la clé, vous gardez la méthode, mais vous changez de clé. Vous en prenez une autre. Alors, des exemples, on va dire, plus récents qui n'ont pas forcément respecté ce principe et qui ont eu des problèmes, il y a eu les badges qui étaient fabriqués par NXP. Moi, le matin, pour les travailler, je ne sais pas si vous avez peut-être ça aussi dans certaines entreprises, vous avez besoin d'un badge pour rentrer. Vous savez, les badges, vous blippez, voilà. Et bien, les tout premiers, les premiers badges, je crois que c'était badges MyFair, si je ne me trompe pas, et bien, ils avaient utilisé un algorithme de chiffrement à eux qui était tout pourri, donc pas du tout résistant, etc. Et ils l'avaient caché, ils n'avaient dit à personne ce qu'ils avaient mis dedans. Puis un jour, il y a quelqu'un qui a trouvé ce qu'il y avait dedans et qui a vu que c'était facile, en fait, de le casser. Et bien, du coup, le problème, une fois que c'est cassable, ça veut dire que n'importe qui qui sait le casser peut prendre le badge de n'importe qui et se donner les accès de n'importe où. Bon, depuis, ils les ont mieux sécurisés, je vous rassure. Mais un exemple, voilà, si on ne respecte pas Kerkhoff, on peut avoir ce genre de problème. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans la recherche. Quand les chercheurs inventent un algorithme de chiffrement, un nouveau, on le publie, et après, on attend de se faire dégommer par ses pairs, entre guillemets, et tout le monde essaie de casser. Et c'est le fait que personne ne trouve de faille qui prouve aussi sa robustesse. Ce n'est pas en disant, je fais mon truc tout seul dans mon coin et moi, j'affirme que ça va fonctionner. Non, il faut publier pour avoir un avis extérieur, pour voir si c'est vrai, si ça tient la route. Alors, une autre raison pour laquelle je vous ai parlé de Kerkhoff, c'est pour vous parler des badges de vente. Alors, qu'est-ce qu'une bague d'or ? C'est une porte dérobée. Vous m'avez sûrement entendu parler dans l'actualité, c'est la NSA qui sont les grands fous des bagues d'or. La NSA, ils veulent mettre des bagues d'or partout. L'idée, c'est de dire, bon, ben voilà, on utilise un outil de sécurité, par exemple un chiffrement, mais ça peut être autre chose, et dedans, je laisse un moyen que nous, on garde secret. On ne le dit pas à l'utilisateur qui va utiliser cette agroïde de chiffrement ou cet autre outil de sécurité, que moi, j'ai une super clé, en fait, qui permet de quand même récupérer les secrets. Eh bien, dans l'actualité, il faut savoir que, donc, quand la NSA veut faire ça, et des fois d'autres aussi l'instituent, ben finalement, ils veulent aller à l'encontre du principe de Kerkhoff. Et ça veut dire que le jour où la bague d'or est découverte, votre truc, vous le mettez à la poubelle. Parce que c'est justement ça qui est bien avec Kerkhoff. C'est que si ça repose sur la méthode et qu'il y a juste la clé à changer, ben si quelqu'un trouve la clé, vous changez la clé, vous n'avez pas tout à refaire. Voilà, donc, les bagues d'or, c'est aller contre Kerkhoff. Après, je voulais vous parler de la sécurité et vous dire que c'est un coût. Lorsque vous travaillez en sécurité informatique dans une entreprise et que vous venez pour sécuriser le réseau d'entreprise ou pour sécuriser le dernier produit, si par exemple c'est une entreprise qui fait des applications de téléphone, en général, vous ne faites pas de copains. Vous êtes là, vous vous demandez un truc qui coûte de l'argent, qui va coûter du temps, du développement et qui n'importe rien de fun. Donc, en général, quand ils ne sont pas fait attaquer, des fois, ils sont un peu lents à se dire « Ouais, il faudrait peut-être qu'on sécurise le truc. » Mais bon, heureusement, la sécurité, moi je dis, ça doit toujours être proportionnel, enfin, moi, la sécurité, ça doit toujours être proportionnel à ce qu'on veut protéger. On ne sécurise pas de la même manière la boîte mail de M. Raoul que la boîte mail du président. On ne sécurise pas pareil l'ordinateur d'une petite entreprise que le réseau d'une grande entreprise. Par exemple, si je reviens au cas militaire aussi, on peut aussi, la formation qu'on veut protéger, c'est combien de temps aussi on veut la protéger, tout simplement ? Imaginez, vous êtes un grand général de guerre, vous voulez surprendre l'ennemi et donc vous voulez l'attaquer demain. Vous voulez envoyer donc un message à vos troupes, attaquer demain à l'autre. Il ne faut pas que l'ennemi découvre le message. Donc vous allez chiffrer votre message et vous allez l'envoyer. Malheureusement, vous savez que l'ennemi a cassé votre méthode de chiffrement, mais qu'il faut trois jours pour décrypter un message. Ce n'est pas grave, envoyez-le. Dans trois jours, l'ennemi, il s'est rendu compte que vous l'avez attaqué. Largement. Vous avez même peut-être déjà gagné la bataille. Donc il y a vraiment une notion de proportion à ce qu'on veut protéger. Autre exemple. Vous avez tous, a priori, sûrement dans votre portefeuille, une carte bleue qui vous sert à payer. Si vous regardez votre carte bleue, vous verrez que la puce, c'est ça. C'est juste ça. Vous vous doutez bien que cette pauvre petite puce, elle n'a pas la puissance de calcul d'un ordinateur. On ne peut pas lui demander la même chose. Donc il faut bien adapter la sécurité avec juste ce qu'on a là. On pourrait vous demander d'aller payer avec votre ordinateur. Mais alors dans le sac à main, ce n'est pas pratique. Et puis quand vous payez, il faut que ce soit rapide. Oui, il faut que ça reste fonctionnel. Les gens, ils veulent bien une carte bleue à condition que ce soit rapide. Si maintenant, pour payer, on ralentit tout avec plus de sécurité et que ça met 10 minutes en caisse. Qu'est-ce que vous allez faire si on vous attendait 10 minutes en caisse pour payer le samedi ? Vous allez faire un chèque. Vous n'allez pas vous en garder avec une carte bleue. Pareil pour le métro. Les Parisiens, eux, ils ont des cartes Navigo. Là, ils passent, ça fait bip et voilà, ils rentrent dans le métro. La sécurité, là-dedans, elle doit être très rapide. La RATP fait le choix qu'en effet, peut-être que certains spécialistes sont capables de frauder au métro le matin, mais sur le nombre de Parisiens qui ne savent pas faire et qui ne vont pas faire, qui sont tout simplement nex, c'est beaucoup plus rentable plutôt que d'avoir un truc. C'est pareil, si les Parisiens, même un seconde d'attendre que leur badge se valide, le matin, Paris, ce n'est pas la peine, c'est l'enfer. Ils vont prendre un ticket de métro, ils ne vont pas utiliser le pass. Donc voilà, la sécurité, c'est vraiment se mettre l'idée, c'est bien, mais il faut que ça reste proportionnel à ce qu'on veut protéger et il faut que ça reste fonctionnel malgré cette sécurité. Donc maintenant, je vais commencer à vous parler des attaques. On parle de cyberclimalité, donc c'est donc qu'on parle des attaques qu'il y a en sécurité informatique. Donc, pourquoi il y a des attaques ? Qu'est-ce qui est attaquable ? Qui c'est qui attaque ? Combien il y a d'attaques ? Et comment on attaque ? Alors, pourquoi ? Les idées ? En général ? Pour l'argent. Voilà, première raison, tout simplement, pour l'argent. Autre idée. Ça, c'est un moyen. L'espionnage, l'entendu, exactement. Donc, l'espionnage, il peut être étatique, il peut être aussi industriel. L'espionnage, ça peut être aussi faire de la rétroconception d'un produit. On a un produit, on le démonte, on essaye de savoir ce qu'il y a dedans. Un produit, un logiciel, quand on commence à démonter pour savoir ce qu'il y a dedans, c'est une forme d'espionnage. Et sinon, le dernier, un grand classique, tout simplement, c'est le défi. Je suis content. J'ai réussi à entrer dans l'ordinateur de la grosse boîte. Et du coup, je peux mettre le bazar. Juste un défi. Oh, tiens, je peux prendre le contrôle de ça. Et oui, c'est malheureusement une motivation, les trois grandes motivations des attaques, en général. Alors, ça aussi, c'est un moyen. Donc après, je vais parler de quoi ? Qu'est-ce qui est attaquable ? J'ai envie de vous dire tout. Je ne vois pas qu'est-ce qui n'est pas attaquable. On n'attaque pas de la même manière un ordinateur qu'on attaque un réseau d'ordinateurs qu'on attaque une puce, une carte à puce. Mais il existe malheureusement des attaques contre tous les objets de l'informatique. Qui ? Bah, qui ? Tout le monde. Bah oui, les attaquants, c'est en effet, on parle toujours du hacker isolé dans son garage. Alors ça, c'est le mythe américain parce que les Californiens, ils squattent leur garage. Mais bon, c'est vrai, il y a des attaquants isolés. Et il y en a aussi qui ne sont pas dans un garage même. Il y a aussi des mafias, c'est vrai, qui s'organisent vraiment pour attaquer. Moi-même, j'ai reçu des mails de mafias me proposant des offres. Si, je vous assure, c'est vrai. Et après, finalement, les attaquants, c'est aussi les entreprises, quand elles font de la rétroconception, qu'elles font de l'espionnage industriel, elles deviennent attaquants. Et puis, quand on arrive au niveau État, les États, ils espionnent un peu tout le monde, ils s'espionnent entre eux, ils nous espionnent, enfin, ils passent leur temps à faire des attaques. Donc voilà, pour qui ? Ensuite, à la question combien ? Et bien là, c'est une question combien est-ce qu'il y a d'attaques tous les ans ? À laquelle je n'ai pas de réponse et j'insiste sur le fait que je pense que toute personne qui vous donnera des chiffres vous racontera des carabistons. Ça me paraît impossible d'avoir des chiffres exacts. Déjà parce que quand on subit une attaque, par exemple, quand une grosse entreprise subit une attaque, elle ne va pas trop s'enventer. Ça ne fait pas une super pub de dire « Ouais, on s'est fait hacker toutes nos données. » Les clients, ils n'aiment pas trop. Donc, il y a toutes les attaques dont on n'est pas au courant. Pareil pour l'État. L'État, les attaques étatiques, vous pouvez toujours demander à la DGSE combien d'attaques ils ont subies et combien ils en ont lancées. Je doute qu'ils vous donnent les réponses. Et puis, il y a aussi les attaques où les gens ne sont même pas aperçus. Combien de personnes actuellement sur l'ordinateur des malwares et ne le savent pas ? Ils ont perdu des données, se sont volés des données et ne le savent juste pas. Pareil, du coup, comme ils ne le savent pas, comment on fait pour les compter ? Ils ne se manifestent pas. Voilà, pour dire que les chiffres, moi, je ne prends au sérieux aucun chiffre qui dit qu'il y a eu tant d'attaques. Il y aura une slide sur le malwaire, promis. Donc ensuite, pour le reste de cette partie, je vais essayer de vous expliquer comment les attaques sont possibles. Alors, il existe tellement d'attaques et c'est sur plusieurs domaines, on va dire, scientifiques différents que malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous expliquer toutes les attaques qui existent. Déjà, on n'aura pas le temps. Ensuite, je n'ai pas les compétences pour. Donc, je vais juste essayer de vous donner un éventail d'attaques ou du moins de qu'est-ce qui est attaquable et pourquoi pour vous sensibiliser à ces attaques. Donc, j'ai décidé de les trier. En informatique, on considère qu'on a trois niveaux, on a trois couches. On a trois couches d'abstraction. On a le niveau théorique. Là, c'est quand on pense au tableau. C'est les matheux, c'est les logiciens. C'est la théorie. Après, on a le niveau logiciel. C'est quand on commence à essayer de le mettre dans la machine. Et après, il y a le niveau de la machine en elle-même, le niveau matériel. Et en parallèle de ça, il y a les failles humaines. Donc, je vais commencer par parler des attaques théoriques. Donc, quand on parle d'attaques théoriques, c'est vraiment qu'il y a une... on cherche des failles dans tout début, dans la théorie. On n'est même pas encore au niveau de l'ordinateur. Si je reprends le chiffrement de César, qui n'est pas très très bon, vous recevez un... Enfin, vous interceptez un message qui a été chiffré par le chiffrement de César. Je vous expliquais tout à l'heure, c'est un décalage des lettres de l'alphabet et vous voulez le décrypter parce que vous n'avez pas la clé. Comment vous allez vous y prendre ? Des idées ? On va faire des essais. Je ne sais pas. Voilà, déjà, on peut faire des essais. dans des décalages dans l'alphabet, il n'y en a que 25 possibles. Il n'y a que 26 lettres dans l'alphabet. Donc, déjà, si vous êtes un... En plus, si vous êtes plus de 25, chacun essaye une lettre, enfin, un décalage et on voit bien lequel va donner quelque chose. Et je dis, il n'y a que 25 peut-être que si on cale de 0, chiffrer A par A, ça ne chiffre pas grand-chose. Donc, il y a... Autre méthode qui pourrait être utilisée, c'est si on connaît la langue. On sait que c'est un texte en français. On va faire ce que les statisticiens appellent une attaque fréquentielle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans la langue française, les lettres, elles n'apparaissent pas toutes de la même manière. Le E, il apparaît beaucoup plus souvent. Après, je crois que c'est le S, si je ne dis pas de bêtises. Vous allez chercher qu'est-ce qui apparaît le plus souvent dans votre texte chiffré. Et ce qui apparaît le plus souvent, vous avez de fortes chances que c'est un E. Donc, vous allez dire, ça, c'est le E. Ensuite, la deuxième qui apparaît le plus, c'est le S. Et ainsi de suite, vous allez deviner. Plus avec des petits mots en français, le jeu, le bleu, un, etc. vous allez petit à petit deviner et en trouver le texte. Et on voit bien que le chiffrement de César est extrêmement facile à casser. Un, parce que en lui-même, on peut faire une analyse fréquentielle. Et deux, parce que de toute façon, il n'y a pas assez de clés. Que 25 clés possibles, c'est rien, 25 clés. Déjà, ça ne sert à rien pour un humain. Alors, pour un ordinateur, tester 25 clés, la belle affaire. Donc voilà, ça, c'est vraiment, donc là, c'était un exemple de cryptanalyse. J'ai choisi le chiffrement comme méthode pour illustrer. Et un autre exemple historique dont vous parliez tout à l'heure, en effet, les Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils utilisaient une machine pour chiffrer leur message qui s'appelait Enigma. Et donc, Enigma était soi-disant incassable pourtant, les Alliés l'ont cassé. Donc, ça a été les travaux d'abord des Polonais et repris avec les Anglais et dans les Anglais célèbres qui ont travaillé là-dessus, il y a Alain Turing notamment. Et un des biais, parce qu'en fait, quand il y a une faille dans un agroïde de chiffrement, on dit qu'il y a un biais, un des biais, c'était que les Allemands, eux, ils voulaient tellement faire bien que quand ils chiffraient une lettre, ils voulaient que ce soit jamais cette lettre-là. Donc, si vous voyez un A, c'était pas un A, ça pouvait être n'importe quelle lettre de l'alphabet, sauf le A. Ça, c'était un biais et ça ajoutait avec le fait que les Alliés savaient que les Allemands commençaient toujours par la météo, eh bien, ce sont des petits détails comme ça qui ont permis de casser une migma avec le reste. Après, c'est plus compliqué, ça fonctionnait avec des rotors, des permutations, mais ça, c'était le petit biais qui était le petit plus pour aller plus vite. Si je vois un A, je ne sais pas que c'est un A et je cherche un message au début qui parle du temps. Donc là, c'est, on va dire, les attaques théoriques. Si votre algorithme de chiffrement, votre méthode de chiffrement, elle ne tient pas au niveau théorique, j'ai envie de dire, tout s'arrête, ça ne sert à rien de descendre plus bas dans les couches. Donc maintenant, il y a le deuxième niveau. Là, on arrive à notre ordinateur. on a le niveau logiciel. Je vous parle français. Certains, dans la salle, parlent peut-être une autre langue, anglais, russe. L'ordinateur, il ne parle pas français. Il ne parle pas russe non plus, d'ailleurs. L'ordinateur, lui, ce qu'il comprend, c'est qu'il interprète le courant qu'il reçoit, la tension du courant. Un certain niveau, c'est un zéro, l'autre niveau, c'est un un. Donc on dit qu'il parle en binaire. Il ne comprend que des zéros et des un. Mais alors, parler qu'en zéro et des un, je ne sais pas faire et aucun humain sait faire. C'est juste incompréhensible. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle des langages de programmation qui vont en fait transformer ce qu'on veut dire dans l'ordinateur de faire. Voilà. Je vais vous coder que tu fasses tel ou autre chose. Qui sont compréhensibles pour nous, être humain, et qu'après, l'ordinateur transforme en quelque chose de compréhensible pour lui. Donc l'angage de programmation, il y en a des centaines, le C, le Java, le Python, ce que vous voulez. Et beaucoup d'attaques sont sur cette couche-là. C'est-à-dire, vous pouvez penser à un truc génial d'un point de vue théorie, mais maintenant, il faut aussi que votre développeur le code correctement. Donc au niveau logiciel, toujours, l'une des problématiques que l'on peut avoir, c'est actuellement, c'est le problème des réseaux. Alors, qu'est-ce qu'un réseau ? Un réseau, c'est plusieurs entités informatiques qui communiquent entre elles. Ça peut être un ordinateur, mais ça peut être autre chose, votre téléphone, etc. Alors, un réseau peut être lié à Internet. Internet est un vaste réseau, mais tous les réseaux ne sont pas liés à Internet. et le souci des réseaux, justement, c'est très pratique parce qu'ils communiquent entre eux, mais il faut s'assurer qu'on fasse confiance. Donc chaque élément qui est connecté, en général, on appelle ça un nœud, il faut s'assurer qu'on peut faire confiance à ces nœuds. Alors, je vais donner un exemple d'une entreprise. Une entreprise qui a une chaîne de production. Voilà. Donc elle a un ordinateur de contrôle qui surveille la chaîne de production, qui fabrique, peu importe, des chaussures, ce que vous voulez. et sur cette chaîne de production, il y a différents éléments. En général, les entreprises étudient ce qu'on appelle un automate industriel qui envoie des informations à l'ordinateur de contrôle et qui va dire la presse est en marche. Le four est en marche et à telle température. Ou le four est éteint. Ou il y a une espèce de grue, la grue fonctionne, la grue ne fonctionne pas. Et une chaîne de production, ça suit. Donc là, on voit clairement qu'on a besoin de faire confiance. Parce que si le four, il dit qu'il est en marche et qu'il n'est pas, ou inversement, vous pouvez foutre en l'air toute votre chaîne de production, mais vous pouvez aussi mettre en danger les ouvriers qui travaillent dessus. Si vous leur dites qu'ils peuvent toucher au four, qu'il est censé être froid et qu'en réalité, il est chaud, ou si d'un seul coup, vous faites tomber une presse sur le bras, là, on est vraiment à des risques, je veux dire, humains. D'où la nécessité dans un réseau de s'assurer que chaque nœud, on peut avoir confiance dans les informations qu'il donne. Donc là, c'était un exemple de réseau interne. Maintenant, je vais aussi parler des objets connectés. Moi, j'appelle ça les cochonneries connectées. Alors, bon, connecter son téléphone portable, OK. Sa tablette, OK. L'ordinateur, etc. OK. mais en ce moment, on est dans une ère, je ne sais pas, d'objets connectés, mais on veut tout connecter. Alors moi, j'aimerais vraiment savoir pourquoi cette mode, on a des frigos connectés, des fers à repasser connectés, bref. Des brosses à dents, oui, sûrement, tout est connecté. Alors, pourquoi pas, après tout, c'est une vision comme une autre. Le problème étant, en tout cas, c'est un vrai problème que se posent des chercheurs actuellement, c'est comment on sécurise tout ce bazar. Parce que ces objets connectés, alors, soit ils peuvent être attaqués pour avoir l'information qu'il y a dedans. Alors, l'information de votre frigo connecté, je ne sais pas trop comment ça peut servir, mais pourquoi pas. L'information, par contre, si vous avez un bracelet connecté d'ordre médical, là, par contre, il faut vraiment le protéger parce que les données qu'il contient, c'est vos données de santé médicale, là, je comprends l'intérêt de voler ces informations-là, ces informations personnelles. Mais il y a aussi que votre objet connecté, il peut servir à autre chose. C'est le problème des botnets, notamment, vous avez peut-être entendu parler de Mirai. Alors, les botnets, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble d'objets connectés. Alors, l'objet, ça peut aussi être un ordinateur, c'est de quelque chose qui est informatique, connecté, de réseau entre eux, mais qui sont passés sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Notamment, par exemple, les problèmes des caméras de vidéo surveillance qui peuvent aussi être détournés. Et donc, du coup, dernièrement, j'ai entendu, ça j'ai entendu ça en janvier, qu'il y avait un serveur dans je ne sais plus quel pays qui est tombé parce qu'il s'était attaqué par des fards passés connectés. C'est quand même con, faire repasser. L'idée, c'est quoi ? C'est une attaque, on appelle ça par des nids de service. Si on dit à tous les objets qu'on a réussi à avoir sous contrôle, envoyez tous un message, une requête à ce serveur. Alors le serveur, il récupère plein de requêtes et puis de moment, il y en a trop et au bout d'un moment, il plante. Il y en a trop, il ne peut pas faire, il ne peut pas suivre. Et j'ai envie de dire, c'est un des principaux problèmes des objets connectés qui ne sont pas sécurisés. Vous croyez que votre fard passif est gentil et resté à la maison et en fait, pendant que vous êtes parti faire autre chose, vous ne fousiez pas ça. En parallèle, il a quand même fait tomber un serveur. Eh oui. L'autre... Donc voilà, je m'arrive au malware. On va parler des malwares. Donc les malwares sont aussi au niveau logiciel. Les malwares, donc en français, logiciel malveillant, c'est donc un programme, un logiciel informatique qui vient s'installer sans votre accord sur votre machine. Alors les malwares, ils attaquent essentiellement les ordinateurs et on commence à voir sur les téléphones. Quand vous achetez, par exemple, un jeu vidéo, c'est vous qui l'avez acheté, c'est vous qui dites j'installe ce jeu vidéo, voilà. Et le logiciel, il est bienveillant, c'est vous qui, vous êtes au courant qu'il est là, c'est normal. Le malware, non, c'est version sur moi. Il vient, il s'installe, on le récupère, les cas classiques pour attraper un malware, c'est les mails frauduleux, les clics maladroits sur Internet sur des sites bizarres, etc., les clés USB des fois. Donc il s'installe, il ne va pas vous dire qu'il s'est installé et puis, tôt ou tard, il va commencer à exhiber un comportement malveillant, ce programme. Quand je dis tôt ou tard, c'est parce que c'est un des problèmes, donc la détection de malware est quand même un sujet de recherche à part entière, comme on fait pour détecter l'intrusion de malware, eh bien, ils ont tous un comportement différent et en plus, leur comportement malveillant, il n'exhibe pas toujours au même moment. Il y en a certains, pendant des jours, des mois, ils ne font rien et puis un jour, ils attendent un signal qui va commencer pour commencer à faire quelque chose de mal, enfin malveillant. Donc ça va être, par exemple, un jour, ils commencent à envoyer vos données discrètement, à donner des informations à quelqu'un d'autre. Ça peut être, par exemple, dans les malwares, vous avez sûrement entendu parler peut-être dans la presse des keyloggers. Eux, ils récupèrent tout ce que vous tapez au clavier et puis comme ça, après, ils récupèrent vos identifiants et vos mots de passe. Et là, on entend bien l'usurpation de l'identité. Oui, ils peuvent. Les malwares, quand ils commencent en plus à se reproduire, à se dupliquer en s'envoyant dans les mails de vos amis ou en connectant parce que l'ordinateur est lui-même en réseau avec un autre ordinateur, eh bien là, on parle en plus d'un virus. Quand on se réplique, là, ça devient un virus. Et après, mes malwares préférées, entre guillemets, ceux qui en ce moment font très très mal et dont vous avez sûrement entendu parler, ce sont les ransomware. Et moi, ce que je trouve génial dans les ransomware, c'est comment ils fonctionnent. Donc un ransomware, c'est un malware a priori comme ça comme les autres, sauf que lui, son truc, il arrive sur votre ordinateur que vous l'avez regardé sur le loisement et là, il chiffre vos données et il dit, maintenant, si vous voulez la clé pour déchiffrer vos données, donnez-moi des sous. Vous demandez une ransom. Et donc finalement, le ransomware utilise la cryptographie qui est censée protéger nos données comme arme. C'est pour ça que je trouve ça génial. Ils ont réussi à retourner le truc. Du coup, en plus, ils utilisent les agones de chiffres moins actuels donc ils ne savent pas les casser. Et il y a toutes sortes de ransomware qui se promènent actuellement. Donc il y a WannaCry, il y a Loki. Là, c'est une image de Loki, cette photo-là que j'ai trouvée. et il y en a certains qui visent les particuliers donc ils demandent des petites rançons. Ça peut aller de 5 à 50 euros. Puis il y en a d'autres qui visent carrément les entreprises. Donc là, je crois que la plus grande rançon qui a été payée, ça dépassait le million. Mais en même temps, je sais qu'il y a eu des exemples aux Etats-Unis avec des hôpitaux où toutes les données d'un hôpital ont été prises en otage par ransomware. Eh bien oui, ils ont payé. Parce que les données, c'est les données de tous leurs patients. Ils en ont besoin. Ils ne veulent pas faire mourir tous leurs patients de l'hôpital. Eh bien oui, malheureusement, ils ont payé. Donc voilà, le ransomware, on va dire le malware du moment. Donc avant de vous parler plus en détail de la dernière des dernières attaques, je vais vous la présenter avec une énigme. C'est comme ça même qu'on me l'a présenté quand moi étudiante j'ai découvert ce domaine qui est actuellement d'ailleurs mon domaine de recherche. Donc je vais vous donner une énigme qui est l'énigme de l'ampoule. Donc là, vous allez devoir réfléchir et vous trouver la solution. Il y a une ampoule dans une pièce. A l'extérieur de la pièce, vous avez trois interrupteurs. Mais vous avez le droit de n'entrer qu'une seule fois dans la pièce et la question, c'est comment vous faites pour déterminer quel interrupteur allume l'ampoule. Alors si il y en a qui connaissent déjà l'énigme, ne trichez pas. Laissez les autres un peu réfléchir. réfléchir et pour ceux qui ne la connaissent pas, j'attends des propositions. Alors des idées. C'est l'interrupteur qui est le plus sale, celui qu'on utilise le plus souvent. C'est pas mal, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah oui, c'est une attaque physique, on est dans le physique, c'est parfait. Ça sera plus une attaque de social. C'est d'ingénierie sociale, pardon. Oui ? On allume deux et on rentre dans la fin. Oui ? C'est comme ça, si c'est pas allumé, c'est que c'est pas rien. Si c'est... Ah oui, non. Allez, on est coincés avec les deux. On est coincés avec les deux. C'est une grande chance. Mais j'aime beaucoup le plus sale. On va supposer qu'on est dans un endroit très propre. Non, on n'a pas le droit de démonter, on ne fait pas de coups dans les murs, on ne construit pas une fenêtre, on... C'est tout propre et on n'a pas le droit de toucher au câble. C'est de savoir lequel contrôle. Lequel des trois interrupteurs contrôle l'ampoule. Je vais vous donner la réponse. Alors, vous allez allumer le premier interrupteur. Puis vous allez attendre. Vous attendez un petit peu. Tranquillement. Vous allez l'éteindre. Et ensuite, vous allez allumer le deuxième. Et seulement là, vous rentrez dans la pièce. Si l'ampoule est allumée, c'est que c'est le deuxième. Et si elle est éteinte, comment vous savez ? Je l'entends... Elle est chaude. Voilà. Si l'ampoule est chaude, c'est qu'elle a été allumée. Et donc, c'est le premier. Si elle est froide, eh bien, c'est qu'elle n'a jamais été allumée. Et donc, c'est le troisième. Et là, en fait, on a un raisonnement qui n'est pas juste logique. On a un raisonnement qui est physique. Parce qu'une ampoule, on lui demande d'éclairer, mais elle ne fait pas que ça. En plus, elle chauffe. Ça ne marche pas qu'une lève. Ça ne marche pas qu'une lève, mais c'est une ampoule. Eh bien, il faut savoir que on parle souvent de... Quand on parle de l'informatique, que c'est un monde pas réel, moi, je dis que c'est faux, c'est un monde bien réel. Parce que justement, les circuits imprimés de votre ordinateur, votre carte à puce, tout ce que vous voulez, ils sont dans un monde réel. Et eux aussi, ils ont des caractères physiques. Ils ont un temps de calcul. Ils ont une consommation de courant. Ils chauffent aussi. Et l'analyse de ces paramètres physiques, pour faire des attaques, c'est ce qu'on appelle les attaques physiques. C'est qu'on ne s'intéresse plus finalement à attaquer comment ça a été implémenté d'un point de vue logiciel ou qu'est-ce qui est fait d'un point de vue théorique, mais vraiment comment il se comporte. On regarde son comportement matériel. Donc, un des premiers exemples d'attaques physiques, c'était les attaques en temps. Oui. Il y a un temps de calcul. Je peux vous le même montrer, même vous, vous avez un temps de calcul. Si je passais dans la salle et que je distribuais des petits papiers avec deux calculs, il y a une partie de la salle, je ne sais pas ce que vous piochez, je vous donne juste un petit papier avec un calcul. il y a une partie qui auront 2 plus 2 et l'autre partie qui aura, je ne sais pas moi, racine de 56 divisé par l'exponentielle de 23 multiplié par pi divisé par le cosinus de 5, le tout au cube. Et je vous dis, voilà, dès que vous avez, on compte jusqu'à 3, à 3, vous dépliez votre petit papier et vous faites le calcul. Dès que vous avez fini le calcul, vous vous mettez debout. Ah ben moi, je sais tout de suite, voilà, moitié de la salle qui va se lever, c'est ceux qui ont cioché de plus 2. Les autres, ils ne seront pas tout de suite debout. Ça paraît évident. Eh bien, c'est bête, mais c'est pareil. Un ordinateur, une carte à puce, tout ce que vous voulez, elle a un temps de calcul. Et les premiers attaques en temps, elles étaient visées contre les codes PIN. Quand vous allez, vous tapez votre code PIN de votre carte bleue, enfin votre code, et que votre code, mettons, c'est 1, 2, 3, 4. Si vous commencez par 5, je veux dire, la machine, elle pourrait dire, non, il me prend pour un mandouille, il s'est trompé dès le premier chiffre, je peux lui déjà dire que c'est faux. Ben oui, il ne saura pas devenir bon, non, il s'est déjà trompé dès le premier chiffre. Et pourtant, il ne va pas dire que c'est faux, tout de suite. Il va bien vous laisser taper vos chiffres, et ensuite, que ce soit le bon PIN, le mauvais PIN, ou un mauvais PIN avec une faute, deux fautes, tout est faux, il vous répondra la réponse avec le même temps. exactement le même temps. Même si déjà que c'est fait, il attend. Justement, parce que votre code PIN repose sur le fait qu'il y a quatre chiffres, donc il faut bien attaquer les quatre chiffres en même temps. Si maintenant, dès le début, il vous dit que c'est faux, ben vous attaquez chiffre à chiffre. Et ça fait beaucoup moins de possibilités. Donc les premières attaques en temps, c'était pour attaquer notamment les codes PIN. Donc là, les attaques en temps, c'était les premières attaques contre les codes PIN, mais maintenant, on attaque aussi les cartapuces avec la consommation de courant, et aussi, du rayonnement électromagnétique qui est une image de la consommation de courant. Et donc là, la photo que je vous montre, et je remercie l'INRIA de m'autoriser à vous la montrer, c'est donc la photo de Emma qui est le nom de la plateforme qui fait des mesures de rayonnement électromagnétique de l'INRIA dans le laboratoire haute sécurité de l'INRIA où je travaillais avant d'être à l'IMT. Donc là, vous avez en fait une carte à puce, vous avez une sonde, un truc qui ressemble à un stylo là, qui va faire des mesures de votre puce pendant qu'elle fait son calcul. Et derrière, il y a un oscilloscope. Vous allez récupérer donc ces traces. Et avec ces traces, vous pouvez casser les meilleurs algorithmes de chiffrement qui existent à l'heure actuelle très facilement si la puce n'est pas faite pour faire de la sécurité. Et moi, par exemple, mes travaux quand j'étais à l'INRIA, c'était aussi de retrouver des codes PIN avec des fois deux traces. J'arrivais à retrouver le code PIN de quelqu'un juste en analysant les traces que j'obtenais derrière. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les attaques par observation de phénomènes physiques. Et l'autre domaine des attaques physiques, c'est ce qu'on appelle les attaques par perturbation. Donc, c'est une autre photo du LHS, du laboratoire de sécurité, une deuxième plateforme qu'ils ont appelée Faustine. Oui, on manque deux filles en informatique. Voilà. C'est moi qui ai choisi les noms, j'ai besoin de copines. Donc, c'est Eba et Faustine. Donc, c'est cette plateforme-là. On retrouve la sonde, là-bas, qui est posée ce coup-ci sur un petit circuit. C'est un microcontrôleur qu'on peut trouver, en fait, un petit circuit dont nombreux d'objets IoT, justement, d'objets connectés, ont ce genre de circuit. Et là, on a un générateur de pulse, c'est-à-dire qu'au lieu de mesurer le rayonnement électromagnétique, c'est l'inverse. On va envoyer des ondes. On va faire une faute, ce qu'on appelle une faute physique. Et ça va perturber le circuit. Vous aussi, on peut vous faire des fautes physiques. Pour illustrer, si je demande à quelqu'un de monter sur l'estrade et me réciter une fave de La Fontaine, je pense qu'il va le faire sans aucune difficulté. Maintenant, si pendant sa récitation, je lui mets un grand coup sur la tête, il va se passer quelque chose. Avec un peu de chance, il ne m'en met pas un, mais il va au moins s'arrêter, il va râler, il ne va pas finir sa récitation normalement. Non, il va se passer quelque chose. Les circuits, c'est pareil. Si vous les fautez, c'est ça qu'on appelle les fautes physiques, il fait son calcul et puis boum, il se prend un coup de rayonnement électromagnétique. Il y a aussi des attaques qui se font avec des lasers. Eh bien, il va faire des erreurs. Il va peut-être s'arrêter, il va peut-être craver, il va se passer quelque chose. Et certaines personnes savent maîtriser ça. Il y a des attaques qui permettent, si je reprends l'exemple du code PIN, au moment où le code PIN, on demande à la personne d'appeler son code PIN, eh bien, finalement, on saute cette étape. Non, non, le code PIN, il a déjà été vérifié. On va directement à l'étape d'après. Voilà. Exemple d'attaque par réjection de faute physique. Et enfin, les dernières attaques, on va dire, qu'on a, et qui n'a pas beaucoup, d'un point de vue chercheur, on ne sait pas forcément, en tout cas scientifique, trop quoi faire, c'est tout ce qui dépend de l'ingénierie sociale. Et voilà, vous pouvez avoir des super circuits qui sont dédiés pour faire de la sécurité et qui résistent aux attaques physiques. Vous pouvez avoir des super développeurs qui font tout bien, avoir le meilleur algorithme de chiffrement, le meilleur code PIN qu'il soit, enfin, pas de souci. Et puis, voilà, votre utilisateur, il fout son mot de passe sur un post-it, voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour ça ? Donc, c'est le dernier domaine, on va dire. Et, j'ai essayé de vous trouver une petite anecdote, j'ai cherché. eh bien, c'est ce qui est arrivé une des victimes d'attaques humaines, enfin, d'ingénierie sociale, ça a été le FBI en 1971. Il y avait des attaquants, des activistes qui voulaient récupérer des données dans un des locaux du FBI. Bon. Ils étaient très, très forts pour projeter les serrures et donc, ils s'étaient déjà introduits dans les locaux à plusieurs reprises la nuit et puis, ils étaient toujours bloqués au même endroit. Il y avait une porte. Ah, cette porte-là, ils essayaient, ils essayaient, bah non, c'est pas la projeter. Comment on va faire ? Ils étaient bien embêtés. Puis, on a même qu'il y a eu l'idée, bah on va leur mettre un. Ils ont laissé un petit mot sur la porte. Cette nuit, ils veuillaient laisser la porte ouverte. Ils sont venus la nuit suivante, la porte était ouverte, ils ont volé leur dossier. Eh oui, le FBI, il n'était pas très fier de cette attaque. Mais c'est un très bon exemple d'attaque d'ingénierie sociale. Donc, face à toutes ces attaques, maintenant, je vais essayer de vous donner quelques conseils, on va dire, pour ne pas être victime. Donc, je vais commencer par, en tant qu'individu, en tant que particulier, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, les recommandations, vous les connaissez sûrement déjà, pour beaucoup. Donc, vous ne notez pas vos mots de passe dans un cahier sur un post-it ou je ne sais où. Vous ne notez pas vos mots de passe. Voilà. les notez dans votre tête. Vous utilisez un gestionnaire de mots de passe et vous n'en retenez qu'un. Et le gestionnaire de mots de passe, il retient le reste pour vous. Ensuite, quand vous tapez votre code de, que ce soit votre code de carte bleue ou votre code PIN de téléphone, faites-le à l'abri des regards. Sûrez-vous qu'il n'y a pas quelqu'un en train de regarder tout simplement au-dessus de votre épaule. après, votre ordinateur, faites les mises à jour. Faites les mises à jour du système d'exploitation et de l'antivirus. Tous les jours, il y a des nouvelles attaques. Donc, tous les jours, ils travaillent pour justement vous protéger de ces attaques mais si vous ne faites pas les mises à jour, ils ne peuvent pas vous protéger. C'est pas possible. Tout l'intérêt de faire des mises à jour. Après, quand vous allez sur Internet, déjà, il faut faire attention au petit HTTP S. Le S, il veut dire sécurisé. Si vous avez un S, ça veut dire que vos communications que vous avez avec le site que vous visitez, elles sont chiffrées, elles sont protégées. Attention, ça ne veut pas dire que celui qui tient le site en face, c'est quelqu'un de bien. Vous êtes peut-être en train de discuter de manière sécurisée qu'un escroc. Ça ne garantit pas que la personne en face, voilà, juste que vous donnez le... qui transit, elles sont chiffrées. Toujours sur Internet, soyez honnête, si vous recevez un mail qui vous promet un million d'euros, vous savez que c'est une escroquerie. L'ouvrez pas. Si votre banque vous envoie un mail en vous demandant vos identifiants et vos mots de passe, elle ne vous le demandera jamais. Personne ne vous demandera jamais dans un mail votre identifiant et vos mots de passe, à part quelqu'un qui vous attaque. Répondez pas. Poubelle. C'est tout simple, mais... De même, quand vous payez sur Internet, arrêtez de laisser traîner vos coordonnées bancaires n'importe où. En fait, il faut se dire qu'Internet, c'est un lieu public. Ça ne vous viendrait pas à l'idée de laisser votre carte bleue sur une table de café. Non, mais je reviens, c'est bon. Non. Pas sur Internet, c'est pareil. utilisez par exemple Paypal. Paypal, c'est son métier normalement de protéger vos données bancaires. Donc, on peut espérer. Si Paypal tombe dedans, je suis désolée. Mais normalement, c'est leur métier de protéger des données. Lorsque maintenant, vous allez commander sur un petit site, vous avez trouvé « Oh, il y a une petite dame, elle fait des chapeaux en Ardèche. Top ! » Je vais lui acheter des chapeaux. Vous vous doutez bien qu'elle n'est pas spécialiste en sécurité. Donc, le moyen de paiement, il ne faut pas que ce soit elle qui stocke, elle est peut-être de bonne foi, mais il ne faut pas que ce soit elle qui stocke vos données bancaires. Il faut passer par un autre moyen. D'où passer par Paypal. Voilà. Donc, quelques exemples. Et autre petit détail qui va faire la transition avec la slide suivante. Ne mélangez pas tout. Vous avez votre ordinateur de boulot et votre ordinateur personnel. Ne mélangez pas les deux. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est une entreprise ? Là, c'est plus compliqué déjà. Une entreprise, elle se doit, elle doit mettre en place une politique de sécurité qui va être complètement différente d'une entreprise à l'autre. Tout à l'heure, je parlais par exemple si c'est une entreprise qui a une usine et que dans cette usine, voilà, il y a des presses, il y a plein de choses. Enfin, il y a une fabrication en cours. En effet, il faut qu'elle s'assure qu'il n'y ait pas d'attaque qui va mettre en danger les personnes de son entreprise. Les ouvriers qui y travaillent dessus. Mais aussi après, une entreprise, c'est une entreprise qui traite avec des données confidentielles et qui a un énorme réseau, c'est une multinationale et qui du coup, avec des bureaux, j'en sais rien, à Tokyo, à Londres, voilà. Tout ça, j'ai envie de dire, il n'y a pas de conseil général. C'est vraiment au cas par cas. Une entreprise, elle doit d'abord analyser ses risques. Quels sont mes risques ? Qu'est-ce que j'ai comme objet informatique dans mon entreprise ? Est-ce que moi-même, je fabrique, je suis dans ce domaine et je ne sais pas, je suis en train justement de vendre des applications pour un téléphone. Enfin, dans quel cas, c'est encore d'autres risques qu'elle doit prendre en compte par rapport à son produit. Mais c'est à elle de mettre en place sa politique, d'analyser ses risques et ensuite, d'appliquer les bonnes protections. Déjà, une entreprise, de ne pas le faire seule, de faire venir une entreprise spécialisée dans le domaine si elle n'est pas dans le domaine. Pour l'ingénierie sociale, j'irais aussi que des fois, les entreprises, elles sont elles-mêmes responsables des failles humaines. Une secrétaire qui est super stressée, elle va recevoir un mail qu'elle va croire être de son patron parce que dans l'adresse mail, il n'y a qu'une lettre qui change, qui demande des informations, elle ne va pas le voir. Elle est stressée, elle ne va pas voir que ce n'était pas son patron qui lui écrit. De même, celui, si vous embauchez quelqu'un qui fait de la sécurité, donc là, je prêche pour ma paroisse, traitez-le bien. Traitez bien nos ingénieurs en sécurité. Si vous le prenez en CDD et qu'après, il s'en va, parce que vous l'avez pris qu'en CDD, assurez-vous quand il part, dans ces cas-là, que vous avez bien toutes les données. Après, vous êtes comment ? Ben oui, on l'a mis dehors. Ah ben c'est con ! Celui qui s'occupe de la sécurité, il a vraiment des données importantes et parfois des moyens d'entrer dans votre entreprise si après, vous ne le gardez pas. Après, je dirais, petit aparté pour les entreprises qui sont dans le domaine de la sécurité aussi, d'essayer de faire un effort. Ceux qui s'occupent justement de faire les mises à jour, que ce soit les antivirus, le système d'exploitation, etc., faites des messages compréhensibles. Ben oui. Je le vois, on reçoit, comme il y avait un sketch, j'aime Romanov qui parlait de l'erreur système qui intervient inopinément. Vous voyez, qui comprend ce que ça veut dire, franchement. Ben, honnêtement, combien de personnes ici ont déjà vu une fenêtre là qui apparaît et on ne comprend juste pas ce qu'il faut faire, il faut cliquer sur oui, sur non, on ne veut pas prendre la décision, je ne comprends pas, j'essaye de mettre une autre fenêtre par-dessus, je ne l'ai pas vue, je cherche la croix pour la fermer, tout le monde l'a fait. Donc voilà, peut-être qu'il y a un travail à faire du côté de ceux qui font ces messages, j'essaie de les rendre plus compréhensibles. Autre chose, donc toujours pour les entreprises en général, j'ai oublié de dire, pour revenir au mot de passe, les entreprises qui demandent à leurs employés de changer de mot de passe tous les trois mois et qui ne leur mettent pas à disposition un gestionnaire de mot de passe, c'est absurde. Qu'est-ce qu'ils font les gens ? Ils essayent de trouver un moyen de s'en souvenir, exactement. Donc ils vont prendre le nom de leur chihuahua, Toto, qu'ils vont accrémenter de 1, donc la première fois sera Toto 1, puis 3 mois plus tard sera Toto 2, puis Toto 3. Ah ben oui, mais c'est super classique, mais en même temps, c'est pas humain de retenir W majuscule ZX 160 slash slash dièse 333 majuscule A. Et en plus, tous les trois mois, ça change. Non, la recommandation, c'est utiliser un gestionnaire de mot de passe. Il est à votre place. Ensuite, quel est le rôle que peut-on faire contre les attaques en tant que chercheur ? Quel est notre rôle à nous ? Alors, pour moi, le rôle du chercheur, c'est d'alerter, de prévenir, d'avoir une longueur d'avance. Les chercheurs, ils essayent d'attaquer et de chercher des protections contre les attaques futures. Alors, ça peut poser un problème éthique, c'est des fois ce qu'on nous a déjà rapproché. Vous trouvez une attaque, vous la publiez, donc du coup, vous donnez l'attaque à des gens malveillants en la publiant. Oui, c'est vrai. Mais dire il n'y a pas d'attaque, c'est aussi faire l'autruche. Il vaut mieux qu'il y ait un chercheur qui publie l'attaque, comme ça, du coup, le reste de la communauté des chercheurs va aussi chercher des solutions contre cette attaque plutôt que le premier qu'il découvre ce soit justement quelqu'un de malveillant. Parce que si l'attaque est possible, tôt ou tard, quelqu'un le trouvera. Donc voilà, le boulot des chercheurs pour moi, c'est toujours d'essayer, c'est possible, des fois, on n'arrive pas, mais d'essayer d'avoir vraiment une longueur d'avance pour anticiper les attaques à venir avant qu'elles arrivent en vrai. Et enfin, je vais finir par le rôle de l'État. J'ai envie de dire, on a de la chance qu'on est en France. parce qu'en France, on a l'ANSI qui est l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information qui a justement pour rôle de s'intéresser à tout ce qui est la sécurité des systèmes informatiques. Et pourquoi on a de la chance ? Eh bien parce que si on prend l'exemple des États-Unis, eux, aux États-Unis, ils ont à l'NSA. Mais à l'NSA, c'est aussi ceux qui attaquent. Du coup, ils ont une entité complètement schizophrène qui attaque et qui protège en même temps. Donc là, l'ANSI, vraiment son boulot, c'est protégé. Pour l'attaque, nous, on a mis ça à la défense. Parce que c'est vrai, finalement, un téléphone, vous, quand vous achetez votre téléphone, vous avez envie qu'il soit protégé à votre téléphone. Mais l'État, il va dire, oui, mais maintenant, si le téléphone, il a été acheté par un terroriste, nous, on va pouvoir retrouver les données qui sont dedans pour lutter contre le terrorisme. C'est vrai. le même objet, on veut à la fois le protéger et être capable de le casser. Donc si en plus, c'est la même agence qui traite les deux, ça peut poser problème. Enfin, en France, au moins, on n'a pas de souci. Donc l'ANSI, elle s'occupe de donner les recommandations officielles en termes de sécurité. Après, elle s'occupe aussi d'informations, mais de s'assurer que c'est fait correctement. je m'explique. Si je reprends l'exemple de ma carte à puces, la carte à bleu, je vous ai donc parlé d'un certain nombre d'attaques qu'il y a sur les cartes à puces, ils sont au courant. Donc quand une banque, n'importe laquelle, la BNP veut une nouvelle, enfin, veut des puces, elle va les acheter à un fabricant de cartes à puces. Il faut savoir quand même que la carte à puces a été inventée par M. Moreno qui était en français et la France est numéro 1 dans le domaine de la carte à puces. Eh bien, elle va acheter sa carte à puces et puis elle va dire « Voilà, mais je la voudrais protéger contre un certain nombre d'attaques. » j'ai mal tout, bien sûr, ils vont dire qu'elle est protégée. Enfin, n'importe quel mondeur va dire « Oui, bien sûr. » Donc, pour s'assurer que c'est vrai, cette carte va être envoyée à une autre entreprise encore, on appelle les Sestis, donc ils vont certifier que cette carte, elle est bien résistante à un certain nombre d'attaques et qu'elle n'est peut-être pas résistante pour certaines. Et après, la banque va décider si oui ou non cette carte leur convient ou pas. Ça, l'Annecy va s'assurer que les Sestis ont bien fait leur boulot aussi. Ils sont au-dessus. Alors, j'ai parlé pour cet exemple avec la carte à puces, mais il existe aussi des entreprises de certification aussi pour le logiciel, pas que pour le matériel. Et l'Annecy gère ça aussi. Et enfin, pour ne pas rester avec l'État et que l'Annecy, je pense, ça n'engage que moi, que le rôle de l'État est aussi d'informer sa population, comme le rôle du chercheur, j'ai oublié de le dire, c'est aussi de faire comme ce soir de la vulgarisation scientifique et d'essayer de sensibiliser la population. Et j'ai appris dernièrement, je trouve ça très bien, que les enfants de CM2 passent un permis Internet. Maintenant, tous les enfants de CM2 en France, ils doivent passer apparemment un permis pour avoir le droit d'aller sur Internet et donc justement pour les sensibiliser aux attaques, mais aussi aux attaques, on va dire, par rapport à eux, on est l'enfant, de ne pas dire comment je m'appelle, où j'habite, à quelqu'un que je rencontre sur un chat ou je ne sais où ou sur un jeu vidéo. Voilà. Pour l'État. Et donc, en conclusion, je dirais que la sécurité informatique, c'est un vaste domaine parce que sur plusieurs domaines, c'est à la fois des domaines théoriques, c'est des mathématiciens, mais c'est aussi des informaticiens, c'est aussi des microélectroniciens, c'est aussi des physiciens et que finalement, je pense qu'il y a peu de personnes sur, je ne sais même pas s'il existe une personne sur la planète qui est vraiment spécialisée de tous les domaines de la sécurité informatique. Moi, je vous ai dit, mon domaine de recherche, à moi, c'est les attaques physiques. Après, voilà, c'est vraiment quelque chose de très, très vaste et de très complexe. C'est pour ça que c'est normal que des fois, on ait un peu de mal à suivre ce qu'on entend, surtout que je crois que les journalistes aussi, eux-mêmes, des fois, ne comprennent pas forcément ce qu'ils essayent d'expliquer. Je vous remercie de votre attention. et on va passer à la question. Merci, Hélène, de cette présentation. Je crois qu'à...